La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée ce matin au journal officiel. Le texte élargissant, le pass sanitaire et instaurant une obligation vaccinale pour les soignants entrera en vigueur dès lundi. On en débat aujourd'hui avec nos invités marines. Et pour en débattre, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, serait avec nous dans une demi-heure. Et tout de suite, nous accueillons Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Il a notamment saisi le Conseil constitutionnel sur la loi avec l'objectif de la faire censurer. Et Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Le dernier obstacle a donc été franchi hier puisque le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel des dispositions de cette loi controversée. On attend maintenant le décret d'application qui devrait être publié dans les prochaines heures ou en tout cas dans les prochains jours. Mais la bataille n'est pas terminée. La contestation va se poursuivre, en particulier dans la rue. De nouvelles manifestations prévues demain partout dans le pays. Hugo Bernalicis, d'abord, vous qui faites partie des 74 députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel. Maintenant que ce processus législatif est terminé, est-ce que vous appelez clairement les insoumis comme l'ensemble des Français à manifester demain dans le pays ? Écoutez, on a toujours dit que les insoumises et les insoumis avaient leur place parfaitement dans ces manifestations. On ne peut pas appeler à manifester au sens où ce n'est pas nous qui organisons les manifestations. Et nous pensons que nous ne sommes pas là pour récupérer un mouvement ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je pense que tant que le mot d'ordre est celui de refus du pass sanitaire, ça nous convient parfaitement. Quand ça déborde sur d'autres types de revendications ou de mots d'ordre, là, ça commence à être plus compliqué pour nous. Donc, il faut rester dans ce cadre-là, d'être opposé au pass sanitaire et pas opposé à la vaccination. Parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas opposés à la vaccination. Bien au contraire, je pense qu'il est utile de se faire vacciner. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la contestation, elle ne peut plus se faire que dans la rue et par les médias comme aujourd'hui. Et pour pousser le gouvernement à ne pas prendre des décrets qui soient contraignants dans la vie quotidienne. Je pense notamment, vous savez, à ce communiqué de presse qui a été fait par l'Ordre des médecins, qui appelle à ne pas appliquer le pass sanitaire dans les lieux de soins. Et d'ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel, on peut un peu s'appuyer dessus, même si on est tout à fait déçu. Évidemment, on aurait préféré qu'ils fassent valoir les libertés fondamentales, qu'ils fassent leur travail. Mais bon, ils ont rendu un autre arbitrage, comme chacun l'aura remarqué. Mais si on peut ne pas appliquer le pass sanitaire dans les lieux de soins en disant l'accueil est inconditionnel et on ne va pas commencer à trier entre ce qui est urgent ou pas urgent. D'ailleurs, qu'est-ce qui est urgent ou pas urgent ? Un rendez-vous programmé qui n'est pas honoré, c'est l'urgence de demain. Donc tout ça est totalement flou et superflu. Ce qu'il faut, c'est accueillir les gens. Et d'ailleurs, les soignants sont tout à fait à la fois disposés à faire respecter les gestes barrières, premièrement, et à inciter à la vaccination, à expliquer l'utilité de cette vaccination. Donc arrêtons d'avoir des mesures aussi autoritaires, aussi liberticides, puisque, à la fin, ça n'a même plus de sens sanitaire. Alors, Patrick Vignal, peut-être avant de revenir sur le détail de ce texte et de cette décision également du Conseil constitutionnel, est-ce que vous, en tant que député de la majorité, vous craignez de voir la contestation encore grandir avec l'entrée en vigueur du texte dès lundi ? Bien sûr que je crains. Vous savez, je le dis depuis quelques temps, je ne suis pas satisfait d'avoir 10 000 personnes qui manifestent à Montpellier et 200 000 au niveau national. Vous savez, nous n'avons pas les bonnes solutions. On essaie de trouver les moins mauvaises. Et donc, le vrai débat aujourd'hui, c'est comment fait-on pour sortir de cette crise sanitaire ? Comment on fait pour faire adhérer une majorité de Français qui se fait vacciner, mais surtout une majorité qui a peur ? Et moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui ont peur de se faire vacciner. Faire de la politique, c'est de convaincre, et nous devons faire en sorte de convaincre une partie de la population qui a peur. Et puis après, il y a une petite partie qui peut être considérée comme un geste politique. Ceux-là ne veulent pas. Et je pense qu'on n'a pas essayé de les convaincre. C'est leur choix. On a besoin de 90 % d'immunité collective, ce que je pense. Et donc, à la limite, ce n'est pas de faire un bras de fer, c'est de convaincre ceux qui, aujourd'hui, doutent. Alors, il y a la question de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, Patrick Vignal, mais il y a aussi ceux qui dénoncent les atteintes aux libertés contenues dans ce texte. Est-ce que, là aussi, vous vous adressez, vous allez tenter toujours de convaincre ? Vous savez, bien sûr que ce pass sanitaire est une atteinte à la liberté. Vous savez, j'ai une entreprise sportive. Ça fait une semaine que je suis dedans. Entre les gens vaccinés, qui ne veulent pas que les non-vaccinés viennent, avec une joie de moins de 49, entre ceux qui me disent « s'ils n'ont pas de masque, je ne viendrai pas me mélanger aux adhéras », bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr qu'en ce moment, on restreint nos libertés. Mais pour quel objectif ? Moi, je voudrais vous le dire, le patient de Corse, qui a été ce matin ramené en métropole, lui, il n'a pas se posé la question s'il faut avoir l'atteinte à la liberté, parce que peut-être, je ne souhaite pas, il risque sa vie. Donc, nous n'avons pas les bonnes solutions. Et quelque part, je voulais féliciter, comme la classe politique, parce que quasiment dans son ensemble, on ne sera pas d'accord avec Hugo sur le pass sanitaire, mais on est d'accord sur la vaccination. Vous savez, on a un défi à relever là. Et on aura le temps, au mois de janvier, parce que j'espère que ça va s'arrêter, pour parler politique, contrat social, sécurité, économie. Mais là, on a besoin de tout le monde. Et je le dis, moi, à vos auditeurs, ceux qui pensent que nous, la classe politique, on peut tout régler, ils se trompent. On a besoin de l'ensemble des Français. On a besoin de passer d'un pays où c'est le chacun pour soi à être ensemble. Vraiment, c'est le message que je fais. Et je le dis aussi à ma majorité de faire preuve de beaucoup d'humilité, parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'humilité. Dans une période où on ne sait pas ce qui peut arriver, moi, je fais quand même confiance aux scientifiques. Qui, comme vous et moi, aurait pensé il y a deux mois qu'il y aurait un vaillant delta qui viendrait nous pourrir nos vacances ? Personne. Donc, on doit faire preuve de beaucoup d'humilité, de souplesse et d'agilité. Le Conseil constitutionnel a donc approuvé la majeure partie de cette loi. Seules deux mesures ont été retoquées dans la décision rendue hier. L'isolement obligatoire des personnes positives au Covid et le licenciement d'un salarié en CDD ou en intérim faute de passe sanitaire. Est-ce que, Hugo Bernalicis, au moins sur ces deux points, vous êtes satisfait de la décision rendue par le Conseil constitutionnel ? Satisfait. On avait soulevé le motif d'inconstitutionalité pour ces deux mesures. Donc, oui, on nous a donné raison là-dessus. Mais enfin, on n'avait pas soulevé que sur la rupture anticipée du CDD. Nous voulions la censure de l'intégralité de ce qui concernait le Code du travail, c'est-à-dire la suspension de salaire pendant deux mois. Parce que là, les CDD, finalement, OK, ils ne seront pas virés du jour au lendemain s'ils n'ont pas le passe sanitaire, mais ils pourront être suspendus de salaire. Donc, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est pire ? Ça ne règle pas complètement la situation de la précarité dans laquelle se retrouveront tout un tas de personnes qui n'auront pas réussi à faire leur parcours vaccinal. D'ailleurs, y compris des personnes qui sont de bonne volonté. Et c'est ça qui est le plus dramatique avec ce texte. C'est-à-dire que les délais dans lesquels on s'insère, finalement, fait que des tas de gens vont être contraints de faire des PCR ou des antigéniques tous les 48 heures pour continuer à vivre normalement, alors même qu'ils ne le sont pas anti-vaccin et qu'ils voulaient se faire vacciner. Juste, ils avaient prévu de le faire en septembre parce qu'on ne pouvait pas, au mois de juin, on ne pouvait pas faire avoir une dose à un endroit et la deuxième dose sur son lieu de vacances. C'est des choses concrètes et pragmatiques de la vie de tous les jours qui auraient dû être réglées avant toute chose. Finalement, on est mauvais en logistique. Ce n'est pas... Enfin, on est mauvais, pardon. Ce gouvernement est tout à fait mauvais en logistique. Et finalement, à la fin, la variable d'ajustement, ce sont les libertés. On a un Conseil constitutionnel qui ne fait pas son boulot et qui valide le fait que, oui, vu la situation dans laquelle on se trouve, ma foi, restreindre les libertés, c'est légitime. Non, je pense que ce n'est pas légitime. Et je vais rejoindre une partie des propos de Patrick Vignel. Oui, il faut unir. Oui, il faut se serrer les coudes. Il faut être dans la solidarité. Mais qui fracture le pays ? Qui prend des décisions comme ça du jour au lendemain, en passant par le Conseil de défense et en faisant une allocution télévisuelle, en méprisant le débat qui aura lieu ensuite à l'Assemblée nationale et au Sénat ? C'est le président de la République. Enfin, c'est une responsabilité politique que de fracturer le pays ou de ne pas le fracturer, de l'unir ou de le désunir. Et moi, j'en veux énormément à ce gouvernement, sans compter que la parole publique est décrédibilisée systématiquement, mois après mois. Vous revenez un mois et demi en arrière, on vous a expliqué que jamais de la vie, le pass sanitaire, ce serait pour les activités de la vie quotidienne. Vous avez des interviews d'Olivier Véran qui vous dit que c'est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Enfin, ce serait sur gros nu. Et les voilà en train de l'appliquer sans même dire entre les deux, on s'est plantés. Si encore, ils reconnaissaient leurs erreurs. On veut dire que ça simplifierait les choses, mais même pas, même pas. Et voilà le président de la République en train de faire des TikTok, des Instagram en T-shirt pour essayer de rattraper, en rameant de rattraper le coup. Je trouve ça lamentable et déplorable. Des tas de gens se retrouvent le bras, à ce qu'on leur torde le bras. Ils n'ont absolument aucune confiance. Et je me dis que c'est dramatique pour la suite parce qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines avec cette épidémie. Et autre petit élément quand même, on en est où sur les traitements ? On en est où sur les traitements ? On a mis tous nos oeufs dans le même panier, le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin. Mais si on a un traitement qui est développé, ça pourrait aussi aider dans la lutte contre le carabinage pour les gens qui n'ont pas eu le temps de se faire vacciner. Ou ce, il n'y en a pas beaucoup et la proportion est très faible, mais il y en a quelques-uns qui sont vaccinés, qui attrapent le coronavirus, le variant Delta, et qui développent des formes graves. Et quand je vois que sur l'Ivermectine, l'Institut Pasteur nous dit à la mi-juillet, c'est prometteur, on est sur les tests sur les animaux. Mais ça fait des mois qu'ils réclamaient de l'argent pour faire des essais, pour faire des tests. C'est LVMH. Rendez-vous compte, c'est LVMH qui a donné des millions d'euros à l'Institut Pasteur. La France, en tant que telle, le pays, l'État n'a rien fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les bras menton, à chaque fois, on s'est dit nous devrions mettre toute notre énergie dans la lutte contre cette épidémie pour faire en sorte que nous ayons le moins de restrictions de liberté possibles. Et ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas ce qui est fait. Et à la fin, oui, c'est les Français à qui on dit tu devras monter ton pass sanitaire pour aller au restaurant, tu devras le montrer pour aller au camping, tu devras le montrer pour aller au musée, etc. Avec tous les conflits qui vont naître à la suite de ça. Parce qu'il suffit que vous n'ayez pas votre pass sanitaire au moment d'aller au restaurant parce que, je ne sais pas, vous avez oublié votre téléphone, vous n'êtes pas en capacité de le récupérer, c'est compliqué, et vous voilà à la porte pendant que les autres y sont, alors même que vous êtes vacciné, mais juste, vous ne pouvez pas montrer le QR code. C'est du délire, du grand délire. Donc voilà, on va créer des conflits dont nous n'avions pas besoin pour gérer cette crise sanitaire, surtout que les Français, ça a été dit à de multiples reprises. Déjà dans les sondages d'opinion, avant même qu'il y ait l'allocution du président de la République, les Français, dans une proportion au moins supérieure à 70%, étaient prêts à se faire vacciner. Étaient prêts à se faire vacciner. Et donc voilà qu'on vient tordre le bras à tout le monde. Je trouve ça dramatique pour la suite des événements. Vraiment, je le redis très sincèrement. Et regardez, même le Conseil constitutionnel s'est vu, bon ok, il a validé tout ça, et c'est déplorable, mais il s'est aussi fait tordre le bras avec un délai de 8 jours, qui est le délai accéléré, et ils ont pris les 8 jours pleins et entiers. Parce qu'ils ont dit, c'est bon quoi, nous-mêmes on est dans des délais qui sont intenables. Donc il faut respecter le cadre démocratique, parce qu'à la fin, c'est ça qui fait qu'une décision peut être un peu acceptée et légitime. Voilà, je l'ai dit très tranquillement. Donc aujourd'hui, la seule porte de sortie qui est offerte à ceux qui se sont opposés au pass sanitaire, c'est la mobilisation et la manifestation. Et donc oui, nous y avons, et les insommis y ont tout à fait leur place. En tout cas, ce pass sanitaire va donc être étendu dès lundi à la plupart des activités du quotidien. Il faudra se munir du laissé-passer pour aller dans un restaurant ou un bar, dans certains centres commerciaux également, même si là, c'est laissé à l'appréciation des préfets. Pass sanitaire pour les trajets longue distance, en bus, en train, en avion. Pass sanitaire également à l'hôpital et dans les EHPAD. On continue d'en parler exactement. Mais oui, mais oui. On va continuer en tout cas d'en parler dans un petit instant. De retour sur Sud Radio pour parler de l'application concrète de ce pass sanitaire. Ça sera à partir de lundi, puisque la loi a été publiée ce matin au journal officiel après la décision hier du Conseil constitutionnel. On compte en y en parler avec nos invités. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord. Patrick Vignal, député de la République en marche de l'Hérault. On accueille aussi Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous. On suppose que vous êtes en colère contre cette décision qui a été rendue hier par le Conseil constitutionnel. Je suis triste parce que je pense que le rôle des sages, c'est de défendre la devise de la République. Et quand je lis de manière approfondie et un peu en juriste, parce que j'ai quand même beaucoup étudié le droit, les considérant 35 à 48, je me dis que pour la première fois sans aucun doute, le Conseil constitutionnel met sur un même plan la protection de la santé des Français et la liberté et l'égalité. Or le principe même de notre devise républicaine, c'est qu'elle surplombe le reste. Et qu'on doit protéger la santé des Français, oui, mais dans le respect de la liberté et de l'égalité. Et ce qui est terrible dans cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que c'est la fin de la devise républicaine. C'est, on mélange tout, des principes à valeur constitutionnelle, hérités d'un salimongui de préambule de constitution et la déclaration des droits de l'homme fondamentale. Donc on peut tout faire passer dorénavant au nom de la santé. Et c'est une interprétation personnelle, politique, des juges, comme s'ils étaient élus. Or ils ne sont pas élus, ils sont là pour appliquer le droit. Donc pour être clair, cette décision est très grave. Elle piétine notre devise. Et elle permet l'application d'un pass sanitaire qui est profondément liberticide et qui surtout va être en plus une usine à gaz ingérable, dressant les uns contre les autres et de surcroît enfin n'étant pas efficace sur un pass sanitaire. Donc vraiment, je suis effaré de la voie dans laquelle on va dans notre pays alors qu'on devrait être rassemblés pour lutter contre l'épidémie avec une palette de mesures allant des soins, des lits d'hospitalisation et du vaccin à bon escient. Contrairement à ce que veut faire croire le gouvernement, on n'est pas anti-vaccin. On veut simplement le vaccin à bon escient et la liberté vaccinale. Patrick Vignal, Nicolas Dupont-Aignan parle d'une usine à gaz. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. Notamment, qui va effectuer les contrôles et surtout comment est-ce qu'il y aura des contrôles d'identité ? Là, ce n'est pas vraiment encore très clair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, les restaurateurs, on a compris qu'ils devraient contrôler l'application de ce pass sanitaire ? Est-ce qu'ils doivent aussi contrôler l'identité ? Là, le Premier ministre nous avait dit non, finalement. C'est bien ça. Oui. D'abord, je voudrais dire que... Moi, je salue la décision du Conseil constitutionnel. Je pense qu'elle est juste et sage. Et je voudrais dire juste à mes collègues qu'aujourd'hui, une partie de la France refuse vraiment la démarche politique. Les gens vont de moins en moins voter. Les médias, vous êtes accusés de servir la soupe. Et les scientifiques, il y a vraiment une grande partie de la France qui ne croit plus à ce que nous disons. Et donc, je pense qu'il faut faire attention quand on attaque des instances comme le Conseil constitutionnel ou comme la justice. parce que quand on est à ce niveau-là, je pense qu'on encourage encore plus le populisme. Voilà. Je ferme le banc. Après, effectivement, moi, j'ai fait le tour de mes restaurateurs. Une partie dit, résigné, je ne veux pas fermer, donc je vais faire un contrôle de pass sanitaire. Bien sûr, sans contrôler l'identité des gens. Nous n'avons pas le droit, et tant mieux, de contrôler l'identité des gens. Mais vous savez, en fait, si on veut sortir de cette crise qui n'est pas que française, vous avez vu que l'Allemagne est en train de durcir, l'Australie va reconfiner. Si on veut sortir, on a besoin de tout le monde. Bien sûr que ce n'est pas assez compliqué pour un restaurateur. Un, il a fermé pendant un an. Même si on a eu quand même les aides et les meilleures d'Europe, il a du mal à recruter du personnel. Je vous invite, chers collègues, à venir sur la côte de la Méditerranée. Il y a des restaurants qui ferment le mardi parce qu'ils n'ont pas de personnel. Donc moi, je pense que ce pas à se mettre en place, il faut que nous, la majorité, nous soyons meilleurs sur de la riposte. Je vois sur les réseaux sociaux des médecins, des pseudo-médecins, des pompiers qui expliquent que quand on se fait vacciner, on meurt. Nous devons, nous, avoir des éléments forts pour convaincre les Français que la vaccination est l'arme. Après, je rejoins mes collègues. S'ils ont des possibilités pour trouver un traitement qui permettrait d'oublier la vaccination et de creuser le tour de la Sécurité sociale, je pense que tout le monde est preneur dans ce sens. – Patrick Vignal, on a quand même le principal syndicat de pompiers qui appelle à la grève illimitée à partir du 9 août, donc dès lundi. C'est vrai qu'il y a du flou là-dessus. Je me souviens de Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, qui disait, après les annonces d'Emmanuel Macron, qu'il fallait nécessairement un contrôle d'identité pour contrôler le pass sanitaire. Sans contrôle d'identité, le dispositif devient quand même assez inopérant, non ? – Vous savez, je pense qu'on l'a dit, on évolue. Moi aussi, j'ai certainement de dire des bêtises sur vos antennes. Après, moi, je m'interroge. J'ai lu ce matin, et je dois rencontrer d'ailleurs un syndicat de pompiers, je m'interroge. Et je crois que le Parti socialiste va plus loin, puisque le Parti socialiste, vous le savez tous, demande la vaccination obligatoire. Mais là où je m'interroge, c'est que j'ai des gens proches de moi qui ont vraiment peur de se faire vacciner. Vraiment peur, pour diverses raisons. Et comment je pourrais les contraindre à eux, et c'est une petite partie de la population, de se faire vacciner ? Donc moi, quand je lis le communiqué des pompiers, ils nous disent, on veut bien se faire vacciner, mais pourquoi pas les policiers, pourquoi pas les gendarmes ? Donc moi, je crois, je pense, et je m'avance, c'est que pour l'instant, il faut continuer avec ce pass sanitaire, cher monsieur Dupont-Aignan, jouer le jeu avec nous, jusqu'à fin septembre, jusqu'à octobre. Et puis si la pandémie est arrêtée, nous aurons le temps, tous les deux, tous les trois, de discuter politique, de contrat social, d'économie. On aura le temps, mais là, il y a une urgence. Personne n'a la bonne solution. Nicolas Dupont-Aignan. – Excusez-moi, chers collègues, il y a des pays qui ont commencé à mettre le pass sanitaire et puis ils ont tout de suite abandonné. Je pense à Israël, je pense à l'Angleterre, il y a heureusement aux États-Unis beaucoup de gouverneurs qui ont dit que jamais ils ne mettront le doigt dans cet engrenage. Arrêtez de faire croire que parce qu'il y aura un pass sanitaire qui sera une bureaucratie incroyable, vous allez bien lutter contre l'épidémie. Vous qui êtes dans la majorité, œuvrez pour qu'on arrête de fermer des lits d'hôpitaux. Au CHRU de Nancy, on recrute 65 vigiles alors qu'on n'a pas été capable d'ouvrir des lits et qu'on les ferme parce qu'il n'y a pas de soignants. Mais je ne sais pas si vous réalisez, comme vous êtes un homme intelligent et modéré, et je pensais à François Bayrou, et je me disais si Nicolas Sarkozy avait mis en place le pass sanitaire, François Bayrou serait sur les barricades aujourd'hui. Donc je ne vous reconnais plus. sérieusement, comment imaginer qu'on puisse demander même aux vaccinés ? Ce n'est pas un problème vaccin, pas vaccin. Les vaccinés vont être obligés de montrer leur code QR 25 fois par jour. Mais quel est ce pays qui va disperser son énergie à faire que tout le monde contrôle tout le monde ? Et à la fin, ça va se finir à la française où ça sera au petit bonheur la chance, personne ne contrôlera personne, ça va être un bazar incroyable. Je vous en supplie, vous qui êtes des êtres quand même libres dans la majorité, alerter le président de la République sur le fait que cette usine à gaz va diviser les Français profondément, ne va pas inciter à la vaccination du tout, va compliquer tout, et en plus, met un doigt dans un engrenage malsain en termes de liberté publique, car je suis désolé, j'estime qu'en France, on doit pouvoir aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, manger une glace, prendre un train, sans être tracé. Parce que, ne vous en déplaise, à partir du moment où vous mettez l'habitude aux Français d'avoir un QR code pour des gestes de vie quotidienne, cela veut dire que vous franchissez une ligne rouge. Et cette ligne rouge, j'estime que nous, parlementaires, nous devons bloquer. et ça n'a rien à voir avec la lutte contre la pandémie. Je vous en supplie, il y a beaucoup de pays qui luttent beaucoup mieux que nous, le Maroc et d'autres pays, contre la pandémie et qui n'ont pas rendu le vaccin obligatoire, qui jouent par la conviction, qui ont développé des soins, qui ouvrent des lits, qui y arrivent. Donc, arrêtons de faire croire que le pass sanitaire est la solution, ce n'est pas vrai, on trompe les gens et vous allez aboutir à un drame dans le pays au mois de septembre. Voilà ce qui va se passer. Et mon devoir, en liberté, sans vous accuser, c'est de dire on fait fausse route, vous faites fausse route. Alors Hugo Bernalicis, peut-être, sur la question du pass sanitaire à l'hôpital et dans les EHPAD, il faudra donc le présenter pour rendre visite à un proche. Il ne sera pas demandé en revanche si on est admis aux urgences ou si on va chez le médecin. En revanche, il pourra bien être requis lors de consultations ou d'examens programmés. Là encore, il y a beaucoup de soignants qui s'inquiètent, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils risquent aussi s'ils n'appliquent pas les contrôles de ce pass sanitaire. Si, ce n'est pas compliqué. C'est dans le texte de loi. Si vous n'appliquez pas le pass sanitaire, si vous ne le contrôlez pas, je ne parle même pas de l'identité, juste de contrôler le pass, vous vous exposez à des amendes, des sanctions pénales. c'est ça la réalité pour du restaurateur jusqu'aux soignants. Je pense qu'en leur âme et conscience, les soignants sauront voir quand il est nécessaire d'accueillir les gens sans en rester à cette bureaucratie. Oui, ils auront une marge d'appréciation. Oui, mais sauf que comme ça a été dit tout à l'heure dans bien des hôpitaux, on a des vigiles en première intention. Le vigile, il ne va pas faire une analyse de soignants. Il va vous dire vous avez votre QR code, vous ne l'avez pas, bonjour, au revoir, vous ne l'avez pas circulé, il n'y a rien à voir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un rendez-vous programmé, ça ne veut pas dire que, certes, ce n'est pas dans l'instant que tu es urgent, mais un rendez-vous programmé que vous n'honorez pas, c'est l'urgence de demain. C'est l'urgence de demain. Et donc, on va tout désarticuler, tout démantibuler pour quelque chose qui n'a pas de sens sanitaire, encore une fois. Et quand vous allez à l'hôpital, il vaut mieux aller voir les soignants. Et si vous n'êtes pas vacciné, ils vous expliqueront pourquoi ça peut être utile de se vacciner pour contrôler les formes graves, on en revient aux mêmes discussions que celles qu'on a eues tout à l'heure. Mais vous savez, on avait plaidé au Conseil constitutionnel en disant ne serait-ce que sur la vérification du pass sanitaire. Je ne parle même pas de l'identité. C'est une mesure imposée par l'État. Ça devrait peut-être aux policiers de vérifier, y compris si le pass sanitaire, vous l'avez ou pas quand vous êtes dans un restaurant, un hôpital, etc. Ce serait dans leur prérogative normale et naturelle. Bon, le truc, c'est qu'on a une difficulté. C'est que vous pouvez avoir un policier ou un gendarme qui n'a pas de pass sanitaire qui, lui, va vérifier si la personne en face de lui en a un et est à jour. C'est lunaire. Et on voit bien que, finalement, quand vous faites de la politique, les mesures, il faut qu'elles soient acceptées et acceptables, sinon ça n'a pas de sens. Et pourquoi n'ont-ils pas rendu obligatoire le pass sanitaire pour les policiers et les gendarmes parce qu'ils ne voulaient pas se les mettre à dos ? Ils ne veulent pas les grèves qu'il y aura lieu au demain pour les pompiers puisqu'il ne se régime ne tient que par eux, ne tient que par la matraque, la capacité à réprimer et à contraindre. Et donc là, c'est la quintessence du point dans lequel on se retrouve. Et le pire dans cette histoire, c'est que le variant Delta étant hyper contagieux, se diffusant extrêmement rapidement. Vous avez 96 %, c'est ce que disait le Conseil scientifique il y a deux semaines, c'est des chiffres assez empiriques, ce ne sont pas les chiffres de labo, mais 96 % d'évitement des hospitalisations graves. Si c'est le cas, c'est génial, c'est très bien 96 %. Mais les 4 % restants seront quand même hospitalisés. Et 4 % de 1 million ou de 2 ou 10 millions de personnes si le variant se dissémine extrêmement vite. Ça veut dire que vous aurez et le vaccin et surtout et le pass sanitaire et les contraintes de la vie quotidienne et en plus des lits d'hôpitaux surchargés et des manques de soignants en réanimation parce que les soignants vous diront mais attendez, il y en a ras-le-bol, on vient là, on vient pour aider, y compris ceux qui sont dans la réserve, il ne faut pas les oublier parce qu'on repose également sur eux, sur la réserve sanitaire qui sont venus aider à de multiples reprises et qui là disent non, niètes, non merci, pas dans ces conditions-là, pas en étant fliqués matin, midi et soir, pas en devant jouer à l'au-bol de petit bureaucrate du QR code et donc on va au-devant effectivement de nouvelles problématiques sanitaires avec le pass, avec le pass et c'est là le drame dans lequel nous nous retrouvons. C'est pourquoi nous avons dit à de multiples reprises les mesures qui doivent être prises doivent être multiples. On n'a toujours pas de purificateur d'air dans les salles de classe pour la rentrée. Alors c'est pas la panacée de purificateur d'air. Ça ne tue pas le virus à 100% et ça ne brasse pas l'air à 100%. Mais enfin, c'est toujours ça de pris, faisons-le. On aurait pu mettre aussi, vous savez, des capteurs de CO2 dans les classes qui vous disent que quand le CO2 il est trop important, hop, il faut ouvrir les fenêtres. Il y a un côté pédagogique à faire ça. C'est pas fait non plus. Par contre, on a un Jean-Michel Blanquer qui vous explique qu'on va séparer les enfants qui ont plus de 12 ans entre vaccinés et non vaccinés si le virus circule dans la classe. Alors que ça, ce n'est pas prévu par le texte de loi. Et ça, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur ce genre de choses qui sont manifestement discriminatoires. Et j'espère que le Conseil d'État, le moment venu, censurera ce genre de mesures complètement dingues. Pendant des mois et des mois, on nous explique que l'école, c'était hyper important, qu'on ne se contaminait pas plus à l'école qu'ailleurs ou pas du tout. Voire certains, des fois, il y a des mensonges et hantés sur la contamination. Et nous voilà, aujourd'hui, rendus à des annonces comme celle-là. C'est ubuesque. Et puis bon, la parole publique est complètement décrédibilisée du début à la fin. Quand j'entends les ministres la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon, dans l'hémicycle, nous expliquer que quand on est vacciné, on ne contamine plus et on protège ses proches. Mais si c'était vrai, ce serait génial et je serais le premier à taper des mains. Mais malheureusement, contre le variant Delta, la protection semble être de 50 %. C'est déjà bien. C'est mieux que zéro. Mais enfin, vous pouvez contaminer. Et quand on vous dit que quand vous êtes vacciné, vous pouvez enlever le masque et vous voilà avec des clusters, avec des gens qu'on le passe sanitaire. Et donc, ben voilà, ça n'a pas de sens. Oui, Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Oui, ce que je veux dire, c'est que mon collègue dit exactement ce que tout le monde pense, ce qui est terrible. Je vous assure qu'il y a un problème politique moral dans le pays. Moi, ce qui m'affole, c'est la division des Français. Et ce que je déteste, c'est que le président de la République est le garant des institutions normalement et qui est censé rassembler les Français. En fait, perfilement, cyniquement, les divise, les dresse les uns contre les autres. J'ai vu cette séquence abominable sur BFM où on utilise des retraités qu'on instrumentalise pour aller surveiller leurs concitoyens. Mais jusqu'où on va aller dans notre pays ? Vous savez, à force de jouer avec les nerfs des Français qui ont subi des confinements, qui ont des pertes de pouvoir d'achat considérables, les jeunes qui n'ont plus de boulot étudiant, qui ne savent pas comment ils vont repayer leurs études, une jeunesse complètement sacrifiée. Mais est-ce qu'on réalise ce qu'on est en train de faire du peuple français ? C'est vraiment jouer avec le feu. Et moi, j'ai vraiment le sentiment, avec un peu de recul, qu'on a un président de la République qui, comme il n'a aucun bilan, et que le bilan est désastreux sur tous les points qu'il avait promis, finalement, est dans une espèce de fuite en avant pour effacer tout débat avant l'élection présidentielle et dresser les Français les uns contre les autres. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les Français contre les uns, contre les autres. Et ça dépasse les questions politiques. Ce n'est pas une question de clivage. J'ai été dans la manifestation, la première manifestation, il y avait des gens de tous horizons politiques. Et il y a une chose que je voudrais dire aussi. Où sont passés les syndicats ? Qu'est-ce que font les syndicats ? Ils ont disparu. Qu'est-ce que font les autorités morales sur cet engrenage incroyable où on va être obligé de montrer un QR code toute la journée dans notre pays ? Où ils sont passés ? Toutes les belles âmes qui donnent des leçons à longueur d'année ? Il n'y a plus personne. C'est très grave. Et la coupure entre le peuple français et les élites, entre guillemets, qui ne sont plus des élites, qui sont des moutons, les oligarques du régime, s'accentue. Et comment ça va finir ? Dans la rue, avec des violences ? Moi, je souhaite que ce soit dans le calme, que les gens manifestent dans le calme, dans la sérénité et qu'on réconcilie les Français. Et on peut le faire. Les purificateurs d'air, la réouverture des hôpitaux de proximité, les soins précoces, la fin du brevet sur les vaccins pour qu'on le donne aux pays pauvres. Ce n'est pas parce qu'on va vacciner des jeunes qui n'ont aucun risque en France qu'on va éviter les variants. Le ministre de la Santé raconte n'importe quoi à longueur de journée. En revanche, ils ne veulent pas lever le brevet pour qu'on soigne en Afrique les personnes fragiles. Alors, je voudrais quand même une réponse de Patrick Vignal. On marche sur la tête dans ce pays. Parce que le temps passe vite. Patrick Vignal, beaucoup de points abordés, mais peut-être la principale critique que vous adresse Hugo Bernalicis comme Nicolas Dupont-Aignan, c'est de dire que vous donnez l'impression d'agir avec ce pass sanitaire et qu'au fond, vous ne luttez pas efficacement contre l'épidémie et que ce dispositif ne va pas tellement servir à quelque chose pour vraiment faire reculer le virus. Vous savez, notre société a tellement évolué que tout le monde s'investit d'une mission. Les politiques parlent à la place des scientifiques, donnent des chiffres. Certains scientifiques font de la politique. En fait, plus personne ne se reconnaît dans ce monde actuel. Moi, je ne suis pas scientifique. Moi, quand j'écoute Hugo Bernalicis qui me dit que le variant Delta ne protège qu'à 50%. J'entends de l'autre côté que ce n'est pas 90%. Une étude aussi de l'Impérial Collège de Londres. Oui, mais vous savez très bien tous qu'il y a des études qui sont financées, pas financées. Moi, je voudrais venir, je suis quelqu'un de pragmatique. Moi, je voudrais qu'on m'explique, M. Dupont-Aignan et cher Hugo Bernalicis, la personne est vaccinée. Comment on fait pour qu'elle puisse être dans un environnement où les non-vaccinés ne puissent pas contaminer, même si j'ai compris qu'effectivement, en étant vacciné, on peut aussi donner le virus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que vous faites comme certains qui m'écrivent des mails, vous ne croyez pas que l'hôpital commence à être en tension et qu'on risque, comme c'est le cas en force, de faire des transferts de malades ? Parce que je vais essayer de comprendre. S'il vous plaît, monsieur Pognat, laissez-moi finir, je ne vais quasiment pas parler. Non, je vous en prie. Oui, vous avez raison. Ça sera un monogramme. Je vous remercie. On échange tous les deux à l'Assemblée et franchement, j'apprécie votre engagement aussi. Bon, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je ne vois pas de solution. Moi aussi, je m'interroge quand je reçois des mails. Moi aussi, je me dis pourquoi un non-vacciné ne pourrait pas aller au cinéma qui ont perdu plus de 60 %. Mais il me semble que pour l'instant, je ne sais pas si ça va évoluer, on a trouvé le delta pour que les gens qui sont vaccinés puissent moins transmettre et les gens non-vaccinés puissent peut-être avoir moins de liberté. Est-ce que cela, ça vous séduit ou pas ? Parce que c'est ça la question. Parce que vous êtes entrés aussi. Moi, j'ai des amis qui me disent je suis vacciné, je ne veux pas qu'un non-vacciné rentre dans ton club de sport. Eh bien, je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous... Eh bien, je vais vous donner une réponse. Alors, si vous voulez bien, vous le ferez juste après une petite pause, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. On revient tout de suite. Je voudrais donner une réponse. De retour sur Sud Radio pour parler de cette loi sur la gestion de crise sanitaire qui s'appliquera donc à partir de lundi. Et on a tout de suite un appel de Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Vous vouliez réagir à notre discussion ? Absolument. Bonjour Arthur. Bonjour à vos invités. Eh bien absolument, j'écoute avec intérêt votre débat. Moi, je voudrais juste citer cette phrase de Cicéron qui est très juste. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je pense que ce pas sanitaire ne résoudra absolument rien. Ils le savent. C'est un outil politique. J'espère que... Moi, j'avais un peu d'espoir que le Conseil constitutionnel effectivement s'en sure tout ça. mais on s'aperçoit qu'il est devenu comme le Sénat et l'Assemblée nationale ainsi que les médias, je suis désolé de le dire, une chambre d'enregistrement. Voilà, c'est la pensée unique, le tout vaccinal, le refus des traitements et rien d'autre. C'est ça l'État de la France en 2021. Je pense que c'est extrêmement dangereux et qu'effectivement, il faut autoriser les traitements. Ça fait des mois qu'on le dit. On a maintenant la preuve, contrairement à ce qu'il nous est dit sur les plateaux, que c'est des traitements qui fonctionnent. Récemment, la pli-tidepsine 19% efficace contre la Covid-19. L'hiver rectime par une vingtaine d'études mondiales, dont des prix Nobel de médecine japonais qui ont reconnu que ça fonctionnait. Donc, moi, je voudrais juste dire une chose. Pourquoi cet empressement de M. Macron à vouloir piquer tout le monde ? Je rappelle que c'est sur le site de la Commission européenne. Merci Julien, je suis désolé, on a très peu de temps mais on a compris votre interpellation sur la question des traitements. Il y a des études là encore controversées sur le plan scientifique. Nicolas Dupont-Aignan. Je voudrais oui, je voudrais répondre à notre collègue. Moi, il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Vous me dites une personne vaccinée a peur des personnes non vaccinées. Mais si elle est vaccinée, c'est bien pour être protégée. Donc, on est dans une histoire de fou. On nous explique vaccinez-vous, vous serez protégés. Maintenant, on nous dit vous êtes vacciné, vous êtes en danger à cause des non vaccinés. C'est le monde à l'envers. Puisque si la personne est vaccinée, normalement, elle n'a pas à avoir peur de personne. Donc, c'est complètement incohérent. Deuxième point, sur le pass sanitaire, les études américaines et toutes les études aujourd'hui montrent qu'une personne vaccinée peut transmettre. Donc, vous êtes en train de créer une fausse sécurité, même si je ne nie pas que les effets soient moins graves. Je ne rentre pas dans ce débat. mais objectivement, même si la transmission est moins forte, une personne vaccinée peut transmettre. Donc, on va faire des clusters où des gens vont se sentir libres de tout et vont alimenter l'épidémie. Aberrant. Troisième point, l'auditeur a totalement raison. Pourquoi, en France, on bloque les soins ? Pourquoi on bloque les soins précoces ? Et on a le choix entre vaccins, doliprane, réanimation. Patrick Vignel, une réponse rapide, si vous le voulez bien. Tout simplement, écoutez, vous voyez bien que ça peut être un débat de source, c'est-à-dire que chacun a sa vérité. Moi, le seul débat qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on a une France au beurre du chaos, on a une économie qui va mal, on a des gens qui ont envie de revivre et aujourd'hui, il y a le vaccin. Donc, les gens qui font l'effort de faire le vaccin nous disent qu'eux, ils veulent avoir, si vous voulez, une vie normale et c'est vrai que, vous l'avez tous dit, même si on est vacciné, on peut avoir un risque d'attraper ce virus. Et puis, on ne parle pas tous des soignants qui, pendant un an et demi, ont souffert. Vous savez, à part qu'il n'y a que des fakes, mais à Montpellier, ça se remplit. En Occitanie, on est à 600 d'indices et on est en train de ramener des soignants qui sont partis en vacances, mais tout le monde s'en fout d'eux, ce n'est pas grave eux, tant pis pour eux, ils sont payés pour ça. Donc, je trouve qu'on devrait être un peu tous mesurés. mais il n'y a pas de bonne solution. On essaie de trouver les moins mauvaises. Et moi, j'aurais aimé, et moi, j'aurais aimé, M. Dupont-Aignan et Dugot, j'aurais aimé qu'on soit ensemble jusqu'à la fin de l'épidémie. Et après, vous pourrez tirer des comptes, vous pourrez nous accuser si on n'a pas été bons et ça sera logique. Mais je trouve que là, la parole politique est dévoyée. Ce n'est pas avec ça que les gens iront voter pour nous. Vous voyez bien, on se fait insulter dans les rassemblements. Ce n'est pas pour ça qu'on va voter pour Dupont-Aignan ou pour la France insoumise. On est au bord du chaos démocratique. Donc je trouve que les mots sont importants. Peut-être pour conclure cette question du chaos démocratique évoqué par Patrick Vignal, si vous voulez bien conclure. Oui, oui. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu le scandale des masques, on est passé à la suite. Il y a eu le scandale des vaccins. Certes, les brevets, on est encore dedans, qui ne sont toujours pas levés alors que c'était une promesse de le défendre, alors qu'on a voté contre à l'Organisation mondiale du commerce et puis les doses qui n'étaient pas là au début. Ce n'est pas nous qui étions chargés d'amener les doses, c'est le gouvernement. Mais Hugo, elles sont là, ça y est. Elles sont là les doses, on les a. Mais encore une fois, il n'y a pas d'antivax ici. Je suis désolé, on arrive au bout de cette émission. Vous faites la réforme de l'assurance chômage. Ça, ça ne vous passe pas de problème en plein milieu de la crise pandémique de faire en sorte que les gens puissent pas... On en parlera, cher ami, on en parlera à la rentrée dans l'hémicycle. Je trouve ça scandaleux. La suppression des APL. Merci beaucoup messieurs. Hugo Bernalicis, député de la France Assoumise du Nord. C'est une connerie la suppression des APL. Patrick Vignal, député de la République en marche de l'Hérault et Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Jacques Pessis qui reçoit Plastique Bertrand.